Suite au dernier trailer de présentation de Tears of the Kingdom, beaucoup de joueurs se sont montrés encore plus impatients, mais aussi de nombreux joueurs qui, de leur côté, ont été déçus. Une grogne qui monte déjà depuis un petit moment, qui leur fait penser que ce nouvel épisode n'est au fond qu'un grand DLC de Breath of the Wild. Aujourd'hui, on fait le point sur tous ces arguments, histoire de savoir si ces joueurs-là ont raison d'avoir peur, et de penser que, finalement, ce Tears of the Kingdom ne serait qu'une simple extension de Breath of the Wild, et de savoir si, eh bien, il y a des raisons ou non d'avoir peur pour ce prochain opus, d'après ce qu'on a vu, attention. Salut la team JVM, ici Tamalu, j'espère que vous allez bien, et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On le sait, Tears of the Kingdom est attendu pour le 12 mai prochain sur Nintendo Switch. Pourtant, sa communication remonte, quant à elle, à 2019. Plus précisément, à l'E3 2019. Après l'immense succès de Breath of the Wild en 2017, pour accompagner la sortie de la Switch et le DLC qui a suivi pour rallonger la durée de vie du jeu jusqu'à la fin d'année 2017, il a fallu ensuite attendre l'E3 2019 pour avoir un premier aperçu des aventures de Link dans un trailer nous indiquant simplement que Breath of the Wild allait avoir une suite. Pas de gameplay, mais largement de quoi théoriser dans une minute et quelques de trailer. Puis l'E3 2021 est arrivé, deux années plus tard, pour nous donner un peu plus d'informations, on a pu cette fois voir du gameplay, des ennemis, et surtout le monde céleste qui nous montre l'une des plus grandes nouveautés de cet opus a priori, sa verticalité. La bande-annonce se terminant par un laconique 2022. Bon, et puis l'année s'est passée, toujours rien, et Jia Onuma a pris la parole un an plus tard, en 2022, nous disant « Désolé les joueurs, mais en fait, ce sera plus pour 2023 au printemps ». Depuis, la communication s'est accélérée, bien évidemment, avec la sortie qui approche. En septembre 2022, on a pu découvrir le nouveau titre « Tears of the Kingdom », le titre officiel qui nous a permis de ne plus l'appeler simplement « Breath of the Wild 2 ». Puis, il y a quelques semaines, on a eu davantage d'informations sur le gameplay et des mécaniques observées dans des précédentes bandes d'annonces. On compte donc généralement entre un an et quelques, et deux ans entre chaque communication, sauf les deux dernières, bien évidemment, ce qui fait que le temps commence à se faire un peu long. Et puis, si l'engouement était palpable en 2019, il faut bien dire que ces deux années sans prise de parole, bon, elles ont mis en PLS déjà tous les experts en théorie de Zelda, et puis aussi et surtout les joueurs qui, encore sous l'effet Metroid Prime 4, ont commencé à avoir un peu peur. D'autant plus que prendre la parole deux ans après pour annoncer une date de sortie qui finalement est repoussée l'année d'après, faut bien dire aussi que c'est pas terrible niveau annonce. Si on ajoute à ça des trailers mystérieux qui ne semblent pas dévoiler tant que cette chose, beaucoup se montrent inquiets au pire, voire se désintéressent de ce « Tears of the Kingdom », qui reprend le même moteur de jeu que son aîné, je vous le rappelle. Et pour certains, c'est justement là le problème. Alors, pour bien comprendre les détracteurs de « Tears of the Kingdom », dont au final on ne sait vraiment pas grand-chose, il faut remonter à 2017 et à la sortie de « Breath of the Wild ». Alors après un épisode Skyward Sword qui avait divisé les fans et qui fait office d'épisodes transitoires, « Breath of the Wild » il débarque sur Switch et il fait grand bruit. Et honnêtement, à l'époque, comme pour beaucoup, c'est ce trailer qui m'a fait très forte impression. Et force c'est de constater que pour l'instant, cet effet « waouh », on ne le retrouve pas dans les premiers trailers de « Tears of the Kingdom ». D'autant plus que « Breath of the Wild » est arrivé avec un nouveau moteur, un nouveau lore, un nouveau gameplay et une nouvelle console, même s'il avait été conçu pour la Wii U à la base. Et face à ça, « Tears of the Kingdom » reprend le même moteur que « Breath of the Wild », les mêmes incarnations de Link, Zelda et autres, et surtout la même carte du royaume d'Hyrule, ce qui était quand même le point fort de « Breath of the Wild », rappelons-le, qui invitait à la découverte et à l'aventure. Du coup, on peut se demander, eh bien, que reste-t-il encore à découvrir ? Est-ce qu'on aura encore envie de se promener dans Hyrule qu'on a longuement parcouru pendant des centaines d'heures déjà dans « Breath of the Wild », même si c'est une version modifiée ? Et surtout, que pourra apporter « Tears of the Kingdom » en plus par rapport à « Breath of the Wild » qui avait révolutionné la formule open world en 2017 ? Et pour ces détracteurs, pour l'instant, les trailers de « Tears of the Kingdom » ne mettent pas en avant un élément particulier qui pourrait vraiment montrer que c'est un jeu qui mérite tant de temps d'attente. Mais qu'il s'agirait davantage d'une variation autour de « Breath of the Wild », « Tears of the Kingdom » ayant été conçue à l'origine comme un DLC pour « Breath of the Wild », on se le rappelle tous. Pour autant, n'oublions pas que c'est justement parce que ce projet devenait trop ambitieux qu'Eiji Aounuma et son équipe ont décidé d'en faire un jeu à part entière. Devant l'afflux d'idées, de concepts inexploités, de nouveautés de gameplay, Eiji Aounuma et son équipe ont décidé d'offrir une véritable suite à « Breath of the Wild ». Dans ces conditions, le temps de développement a été particulièrement long puisqu'on compte tout de même entre 5 et 6 ans d'alloués à « Tears of the Kingdom », même si on imagine que le Covid a joué un rôle important dans les délais. La seule fois qu'on a eu un tel écart entre deux épisodes 3D, c'était entre « Skyward Sword » et « Breath of the Wild », deux épisodes séparés de quasiment deux consoles, du passage à l'HD, d'une manette différente et de bien plus encore. Donc s'ils ont repris une base commune avec une même architecture de console, on peut imaginer qu'ils n'ont pas chômé pendant tout ce temps. On connaît aussi le perfectionnisme de Nintendo vis-à-vis de la saga Zelda. Et donc on peut raisonnablement se dire qu'ils ont apporté une tonne de contenu et des propositions innovantes dans le lot. Rappelons-nous qu'Eiji Aounuma est toujours là en tant que producteur, sachant qu'il est présent sur la série depuis Ocarina of Time, un jeu sans grande importance dans l'univers vidéoludique quand même. Et puis allons au-delà. On peut raisonnablement penser que les dimensions aériennes et souterraines, qui seront certainement au cœur de l'aventure, seront justement là pour surprendre et apporter un véritable vent de fraîcheur, sachant qu'Aounuma et son équipe s'amusent sûrement à nous laisser penser que les changements sont mineurs et qu'il y a une ou deux, trois mécaniques de gameplay en plus. Mais bien évidemment que si on a vu de nombreux éléments de gameplay, des décors, des tenues, des armes et autres, cela reste tout de même totalement mineur par rapport aux vrais ajouts de cet opus, le plus important restant certainement encore bien mystérieux, comme c'est le cas dans la plupart des jeux Zelda. Et là, j'ai une vraie question pour vous. La communication est mystérieuse certes, mais au fond, est-ce que c'est un vrai mal ? Rappelez-vous ces directs dédiés à des titres attendus ou à des annonces qu'on n'osait plus espérer. Je parle par exemple de tous ces directs autour des Smash qui, pendant 40 minutes, nous présentaient en détail tous les ajouts liés à un nouveau personnage. Alors certes, c'était très sympa, mais au fond, n'est-ce pas préférable de conserver le mystère pour justement être émerveillé manette en main ? Mais alors là, je vais faire un pas vers les détracteurs de Tears of the Kingdom. Bien sûr que Tears of the Kingdom a de quoi inquiéter si on se fie uniquement à ce qui a été montré dans les trailers en termes de nouveautés de gameplay et autres. Bien sûr qu'il a de quoi faire peur si ce qui nous est montré préfigure le jeu dans son intégralité. Mais il est évident que cet opus nous réserve de bien belles surprises que ce soit au niveau du gameplay, des environnements ou des mécaniques de jeu. Et tant mieux, j'ai envie de dire. La découverte n'en sera que plus douce. Enfin, n'oublions pas une chose, tout de même, rares sont les jeux Zelda qui ont véritablement déçu des joueurs. La majorité des joueurs interrogés dans Génération Zelda ont indiqué qu'aucun épisode ne leur avait semblé mauvais et un tiers d'entre eux qui n'avaient jamais été déçus. Nous avons donc de quoi être raisonnablement confiants. Alors oui, je sais que l'attente est longue et oui, je sais que c'est fatigant de devoir analyser en boucle les 5 mêmes minutes de gameplay qui tournent depuis 2019, mais je pense qu'il faut se montrer patient. Tout vient à point à qui c'est attendre et ce Tears of the Kingdom sera là dans moins de 2 mois et ça paraît fou quand on le dit à voix haute. Tant on n'osait plus y croire. Dans tous les cas, comptez sur nous pour couvrir la sortie tant attendue de ce Tears of the Kingdom. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ce Tears of the Kingdom, de ce nouveau Zelda ? Est-ce que vous avez été déçu par les présentations jusqu'à présent ou au contraire, est-ce que vous êtes content d'avoir encore beaucoup d'éléments qui demeurent mystérieux ? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires avec bienveillance, bien évidemment. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner. C'était Tamalou pour JVM. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501